Laurent Bazin jusqu'à 9h30, RTL Matin. RTL 8h20. Bonjour Rémi Fimlin. Bonjour. Et merci d'être sur RTL ce matin, président de France Télévisions. Vous venez de changer le patron des programmes de France 2, de renvoyer le précédent, c'est comme ça que ça se passe, et de nommer Thierry Tuilly à sa place. Il y a une urgence, on va en parler, c'est la fin de l'après-midi et notamment ce qui est un échec d'audimat pour cette rentrée, celui de Sofia Arame. Quand même d'abord, Rémi Fimlin, 4 directeurs des programmes pour France 2 en 3 ans, c'est mission impossible de faire des programmes populaires sur France 2 à la télévision publique ? Alors les changements sont intervenus, notamment parce que j'ai un des directeurs qui a été nommé qui a eu un problème personnel et qui est tombé malade, voilà ça peut arriver. Là, on fait ce changement parce que, évidemment, il y a une difficulté aujourd'hui sur les après-midi, mais je dirais uniquement sur les après-midi parce que je veux le rappeler, France 2 en soirée marche très bien et d'ailleurs est en progression d'audience. Donc il y a un travail qui a été fait sur les soirées qui est tout à fait remarquable. On a une difficulté d'après-midi qui est une difficulté qui existe depuis des années et qui s'est accentuée et qui s'est accentuée. Donc nous devons aujourd'hui avoir un autre regard et j'ai souhaité que ce regard soit celui de Thierry Tuillier, qui est un homme d'antenne, qui est un homme qui a mis à l'antenne des magazines d'informations qui fonctionnent très bien, d'un œil sur la planète, des paroles et des actes, etc. Et qui est un homme qui connaît France 2 puisqu'il a grandi en quelque sorte dans France 2. Alors c'est très difficile parce que nous sommes une entreprise qui doit avoir évidemment des ressources publicitaires l'après-midi. Oui, on dit que vous avez perdu 40%, vous allez me dire si ce chiffre est juste. 40% des recettes publicitaires de France 2 depuis le lancement de JustiCi nous va bien. C'est faux, mais pas baisser les écrans publicitaires de 50% comme on dit. Écoutez, c'est une affaire de 10 à 20 000 euros par jour sur ce spot-là. Ça fait plus de 100 000 euros par semaine. Mais ce qui par rapport à un chiffre d'affaires publicitaire de 300 millions d'euros pour le groupe, enfin il faut remettre les choses, ça fait un mois exactement que ça s'est passé. Je dirais qu'il faut aussi, dans cet univers médiatique absolument affolé, reprendre ces marques. La mission de Thierry Tuillier, soyons clair et net, c'est d'exfiltrer Sofia Aram ? La mission de Thierry Tuillier, c'est d'avoir un regard sur ces après-midi, de regarder si Sofia Aram, je lui ai laissé carte blanche. Est-ce que Sofia Aram, qui est une femme de grand talent, qui simplement n'a pas trouvé aujourd'hui l'émission qui fonctionne, est-ce que nous pouvons faire en sorte que cette émission se transforme ? Ou est-ce qu'il faut l'arrêter ? Vous pensez qu'on peut encore sauver ce programme ? Je pense en tout cas qu'il y a un travail qui peut continuer. Vous savez, j'ai lancé il y a dix ans une émission qui s'appelle « Plus belle la vie » sur France 3, qui est aujourd'hui un des grands succès de la télévision française. Les six premiers mois, heureusement à l'époque il n'y avait pas les tweets et tout ce qui existe aujourd'hui. Le buzz, les sites internets. Moi, on me disait quel échec retentissant, on nous insultait partout, c'est devenu le plus grand succès. Donc je ne dis pas que nous arriverons à faire avec l'émission de Sofia Aram ce que nous avons fait avec « Plus belle la vie », je dis simplement qu'il faut travailler les sujets, puis après prendre des décisions, et les prendre une fois que le constat sera fait. Mais si Thierry Tuillier décide d'arrêter cette émission, vous ne l'arrêteriez pas lui, vous arrêterez l'émission. Bien sûr. C'est entendu. Ça ne va pas arranger ce qui se passe en attendant le déficit de France Télévisions ? Vous perdez 42 millions cette année encore ? Le déficit de France Télévisions, c'est un budget qui a été construit dans le cadre d'une diminution des ressources considérables. Les ressources de France Télévisions... Notamment la suppression de la pub après 20 heures. Suppression de la pub après 20 heures, mais surtout la diminution des ressources publiques. Et la diminution des ressources publiques nous amène à un plan d'économie de 300 millions d'euros, donc 10% à l'horizon 2015. Le plan d'affaires que nous avons construit à partir d'un exercice en équilibre en 2011 et 2012, c'est-à-dire que France Télévisions en 2011 et en 2012 a gagné un peu d'argent, en 2013 et en 2014, nous avons des budgets prévisionnels déficitaires, donc 42 millions en 2013, sachant que les plans d'économie que nous faisons doivent nous amener à l'équilibre en 2015, mais c'est construit. Je me permets de vous signaler que vous êtes déficitaire malgré une hausse exceptionnelle de 6 euros de la redevance, encore 2 euros l'an prochain. Est-ce que vous allez demander, Rémi Phimelin, une nouvelle hausse de la redevance ou un changement de la redevance ? Alors je voudrais préciser très clairement que ces ressources supplémentaires de la redevance ne compensent pas la baisse de la subvention publique. Nous avons eu 200 millions de subventions publiques en moins, qui était la traduction après l'arrêt de la pub d'une aide de l'État, et ces 200 millions en moins ont été compensés par un peu moins de 100 millions de redevances. Donc la ressource publique est à moins 100 millions cette année. Donc soit Rémi Phimelin fait plus d'économies encore, soit vous demandez aux Français un effort différent ou plus large. Vous demandez à la tutelle de demander aux Français, comme on dit. Aujourd'hui c'est l'adaptation entre nos missions et nos moyens. Donc est-ce que vous allez demander un changement de la redevance ? Aujourd'hui je demande, et je l'ai évoqué depuis un moment, que la redevance puisse évoluer en étant non plus fondée uniquement sur la possession d'un poste de télévision, mais sur la possession de tous les écrans qui permettent ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les Suisses, ce que viennent de faire les Finlandais et les Suédois, c'est-à-dire une vision qui permet de dire aujourd'hui, oui on a besoin d'audiovisuel public, mais pour le financer, et bien c'est la possession dans un foyer de multiples écrans qui permet d'être le support. Donc l'accès, les tablettes, les ordinateurs, etc. C'est passé par les foyers, pas par les possesseurs de télévision. On dit que vous êtes fatigué, c'est vrai ? Parce que j'ai l'air fatigué ce matin, je suis en pleine forme. Bon, ça fait trois ans que vous êtes président de France Télévisions, vous allez donc aller au bout de ce mandat ? Bien sûr. Et vous serez candidat à votre succession ? Laissez-moi travailler pour le moment et je vous le dirai le moment venu. Oui, mais enfin on peut avoir dans un coin de sa tête l'envie de continuer ou pas ? Moi en tout cas, si vous voulez, ce que je pense, c'est que cette entreprise est engagée sur des plans de transformation à long terme, et que ces plans de transformation à long terme, nous devons les mener, et donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc s'il y a besoin, vous serez candidat à votre succession ? Et le faire dans le bien de cette entreprise qui a un rôle absolument fondamental en termes de création et d'information dans le pays. Merci Rémi Frimlin d'avoir été ce matin l'invité de RTL, président de France Télévisions bien sûr. Merci.